Bonjour à tous ! Bonjour les amis ! J'espère que vous allez bien ce soir. Nous voulons passer un moment agréable avec vous, aussi en compagnie du Seigneur et dans l'espérance, puisque ce sont des paroles d'espérance aujourd'hui, dans un épisode particulier. François, qu'est-ce que c'est que nous allons voir ? Alors juste avant, j'espère que vous verrez la différence au niveau de la qualité de l'image, parce qu'on a fait des efforts et normalement ça devrait être nettement meilleur. Nous améliorons notre technique, enfin nos outils. On essaie en tout cas. Alors ce soir nous continuons, ou nous terminons plus exactement, le récit de la prise de Géricault. La foi fait tomber les murailles, donc Josué chapitre 6. Et nous allons commencer par la prière bien entendu, pour que le Seigneur nous éclaire. Seigneur éternel, nous voulons te remercier de tes bontés, merci de ta bienveillance. Merci au travers de ces moments que nous passons ensemble de nous éclairer et de nous faire du bien. Nous avons besoin en cette fin de semaine de pouvoir entrer dans ton repos, pouvoir laisser de côté nos soucis qui ont pu occuper notre semaine et nous ouvrir à l'influence de ton esprit. Merci pour ces moments que tu nous donnes pour cela, et que ton nom soit béni en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Alors Israël se trouve à la porte de Canaan. Après la sortie d'Égypte, nous avons vu qu'ils ont campé à côté de Chittim, ils ont traversé le Jourdain pour aller à Gilgal, et ils sont maintenant devant Géricault, puisque la semaine dernière, nous avons eu l'occasion de voir la première partie de ce récit de la conquête, au cours duquel nous avons vu les Israélites tourner pendant six jours autour de Géricault, sans faire de bruit, avec les sacrificateurs devant eux, l'arche et les sacrificateurs qui sonnent du chauffard. Et puis le septième jour, ils ont tourné sept fois autour de Géricault, et à la septième fois, au son du chauffard, il y a eu l'ordre donné par Josué de pousser une clameur, et ainsi tout le monde a crié, tout Israël a crié, et les remparts de Géricault se sont écroulés. Nous avons vu que ce n'était pas les trompettes, que c'était donc des cornes, des cornes plus exactement, des cornes de bélier, et que ce ne sont pas le son des cornes de bélier, des chauffardotes, qui ont fait tomber les murailles, mais la grande clameur, c'est-à-dire la foi en l'action de Dieu. Alors un ordre avait été donné ? Et cet ordre donc au verset 17 que François a souligné ici dans la vue, dit ceci, « La vie sera vouée à l'éternel par l'interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauf, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. » Donc c'est le résumé ici fait par Josué de la préservation de Rahab et de sa famille, parce qu'elle avait préservé la vie des deux espions, les enfants d'Israël. Donc une vie ici pour une vie, ou du moins une vie pour des vies plus exactement, et la loyauté de Rahab envers le Seigneur va lui offrir ce salut qu'elle recherchait auprès de lui. Alors l'interdit, on en avait parlé la fois dernière, donc je vous invite à réécouter l'émission de la fois dernière sur la prise de Géricault, c'est l'émission 35, et on n'y reviendra pas en développant tout, mais quelques petits mots simplement. L'interdit, c'est-à-dire que tout ce qui va être pris au niveau de la bataille est pour Dieu. On voue quelque chose à l'interdit, c'est-à-dire que c'est réservé à Dieu. Et comme c'est réservé à Dieu, et bien évidemment, le peuple ne peut pas s'enrichir au cours de cette bataille. Dans la prise de Géricault, toute la ville est vouée à l'interdit, y compris les personnes et même les animaux. Nous avions vu que c'était une pratique terrible, qui est difficilement bien sûr compréhensible, mais je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, puisque nous avons donné un certain nombre de pistes pour comprendre tout cela dans le contexte, et c'est maintenant dans ce moment-là que nous nous trouvons. Alors nous allons lire les versets 22 et 23 du livre de Josué, au chapitre 6, qui dit ceci. « Josué avait donc dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays « Allez à la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Abbe, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait, et ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sécurité, en dehors du camp d'Israël. » Donc les deux espions tiennent promesse, la promesse qui a été faite, « Tu seras sauve, toi et ta famille, si vous demeurez tous ensemble sous le même toit. » Et là, à la manière hébraïque, on va donc nommer toutes les personnes sous le toit. On n'oublie personne, et c'est très important de voir qu'on marque cela dans les versets bibliques. « Toi, ton père, ta mère, tes frères, toutes les personnes. » Alors, à la manière orientale, les familles élargies, cela veut dire peut-être des cousins, peut-être aussi une parenté éloignée, peut-être des amis qui viennent se protéger là aussi, tous ceux qui sont sous le toit. Et c'est un signe de salut, un secours qui vient pour cette famille, qui place sa confiance, non seulement en Dieu, mais aussi dans la confiance de ce qui est dit vis-à-vis de l'engagement des espions qui ont dit « On te préservera. » Alors, les espions avaient dit « Vous mettrez donc comme signe que tu as vraiment compris ce que nous avons fait comme serment, l'engagement de part et d'autre, toi de garder le secret et nous de te préserver la fille et ainsi qu'à ta famille, tu mettras un cordon, une corde rouge à ta fenêtre comme signe d'adhésion à notre venue dans ce territoire. » Rab a su user de persuasion auprès des siens et comment ne pas en user devant un grand péril ? Alors, soit on est, comment dirais-je, paralysé, terrorisé, soit alors on se jette dans la bataille et on prend des engagements. Rab a su reconnaître dans son cœur l'amour de Dieu qui lui offrait la possibilité d'échapper à la destruction. Alors, lisons les deux versets suivants, les versets 24 et 25. « Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. » Josué laissa la vie à Rab la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël, aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. Alors, leur serment honoré, la ville est alors détruite avec tout ce qui est contenu et tous les objets matériels, l'or, l'argent, etc., reviennent au trésor de Dieu, c'est-à-dire vont être sous la responsabilité des prêtres, des lévites. Et Josué laisse la vie à Rab. Rab est libre, elle peut s'en aller avec ses parents, avec sa famille et elle va vivre maintenant, nous dit le texte, au sein d'Israël. Elle est prise sous la protection de Dieu et sous la protection d'Israël. Et le Dieu, on peut dire que le Dieu du chérem, c'est-à-dire le Dieu de l'interdit, est aussi le Dieu de la chécède, c'est-à-dire de la fidélité. Puisque le serment... Alors, tu emploies des termes hébreux, là. Oui, en hébreu. Oui, parce que là, sinon, j'étais très mal à la gorge. On a voulu le faire, parce que justement, il y a des assonances, il y a des sons qui se rappellent et c'est vrai que les choses sont aussi à nuancer, contrastées dans le texte. Voilà. Donc, ce Dieu-là contient, comporte en quelque sorte, les deux pendants, la justice et aussi l'amour et la fidélité. Alors, revenons un petit peu en arrière au chapitre 2 et dans notre histoire, revenons un petit peu au début de cette prise de Jéricho où cette femme, Rahab, qui est une étrangère, une cananéenne, on va souligner cela dans les Écritures, que les cananéens sont des étrangers et même des étrangers qui commettent des choses abominables. On l'avait vu la fois dernière, nous n'allons pas nous étendre, mais au chapitre 2, ce que je voudrais avec vous souligner là, c'est ce qu'elle va dire elle-même dans une déclaration, dans un discours, au verset 9 à 11. Ce discours est bien structuré dans le texte. Celui qui l'a écrit a bien fait attention d'agencer les mots et quand nous le lisons, peut-être un peu trop vite, surtout nous en français, les mots hébreux ne nous sautent pas au visage. Donc, on a besoin un petit peu de trouver qu'est-ce qui est dit dans le passage. Et dans ce passage, il est structuré d'une manière littéraire, de manière concentrique. C'est-à-dire qu'il y a une première phrase qui va répondre à la dernière phrase, une deuxième phrase qui va répondre à la dernière phrase, et puis au milieu, c'est pour ça qu'on dit structure concentrique, il y a un cœur qui annonce quelque chose d'important. Et c'est intéressant que ce procédé littéraire se retrouve tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, mais aussi dans notre propre poésie. Et quand les écrivains français aussi écrivent, parfois nous ne le savons pas, ils emploient beaucoup d'effets de style, d'effets rhétoriques. La Bible en a et elle les consomme pour mieux faire passer un message. Alors, pourquoi souligner dans ce... Alors, peut-être le lire, d'abord. Oui, peut-être le lire, ce serait bien. Donc, voilà la première partie du chapitre, au chapitre 2, verset 9. Et on marque A et B pour dire que c'est le début du verset et que c'est la deuxième partie du verset. Donc, il est dit « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, Eretz. » Et en bas, donc, un B, « Car l'Éternel, votre Dieu est Dieu dans les cieux là-haut et sur terre, Eretz. En bas. » Parce que le mot « Eretz » en hébreu veut dire tout à la fois pays et terre et cela est compréhensible parce qu'on ne peut pas avoir un pays sans avoir une terre. Le deuxième verset, voilà, la deuxième partie du verset 9, dit « Votre terreur est tombée sur nous et les habitants du pays ont fondu devant toi. » Avec un terme particulier, « Moug » ici, c'est un verbe qui va répondre, qui va se mettre en parallèle avec un autre verbe qui veut dire à peu près la même chose. Donc, deux B en bas et quand nous l'avons entendu, notre cœur a fondu, « Massas » et on a ici une assonance, « Et chaque homme a perdu le souffle devant vous. » Alors, je l'ai répété une deuxième fois mais ça, c'est une erreur. J'ai oublié de l'enlever. Et nous nous trouvons au cœur du sujet. Alors, là, qu'est-ce qu'elle nous dit, Rahab ? « Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Jons, la mer Rouge, lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient en Transjandanie, Sion et Og que vous avez voué à la destruction, à l'interdit ? Mais en quoi cette déclaration, ces déclarations de cette femme sont significatives et importantes ? Elle est en train de nous dire qu'il y a eu une réalisation ancienne. Il y a 40 ans en arrière, première sortie, enfin, la sortie d'Égypte, la mer s'est desséchée grâce à l'intervention divine. Elle le sait, elle l'a entendue et 40 ans en arrière, elle devait être ou très jeune ou petite ou peut-être a-t-elle dû le savoir par la transmission de ses parents. En tous les cas, c'est inscrit dans les nouvelles des Canadiens de dire que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et sous la protection de Dieu. Dieu a agi de manière prodigieuse. et cette action de Dieu va se prolonger dans des batailles faites contre deux rois importants, bien armés, bien équipés, enfermés dans des citadelles en basalte qui étaient pratiquement imprenables. Et là, ces rois vont tomber devant Israël. Et en quoi cela est-il intéressant pour notre époque ? Eh bien, cette femme dit tel est le passé, tel va être le présent et le futur. Je sais sans l'avoir vu que ce que Dieu a fait dans le passé, il va le faire dans le futur. Et presque, on pourrait dire qu'elle a une foi plus importante que les enfants d'Israël qui pourraient douter. Mais voilà qu'elle affirme que le Dieu qui est vivant est là en action au sein du peuple d'Israël qu'elle le voit, qu'elle le sait et qu'en fin de compte, elle est en train de dire sa foi en ce Dieu qui est dans les actions et dans l'histoire. Alors, quelle va être la réalisation ? on l'a... Donc, ancien passé, maintenant, on est dans le présent et la réalisation, c'est que Jéricho, d'abord, le fleuve a été asséché, le Jourdain, et puis Jéricho va tomber. On est en train de dire ce qu'on appelle cette figure, cette image d'une nouvelle exode. Les enfants d'Israël sortent et vont vers la liberté et tout au long de leur histoire, ils vont être marqués par cet épisode qu'on appelle le nouvel exode qu'on va retrouver jusque dans le Nouveau Testament, jusque dans la Procalyse pour nous dire on est en marche vers le salut, vers la libération, vers une terre nouvelle. Alors, continuons notre réflexion. on peut se poser la question du coup de savoir si Rahab n'a pas agi par simple peur ou par simple intérêt en se disant bon, je n'ai pas envie de mourir, ni moi ni ma famille, donc peu importe ce Dieu ou ce peuple, l'intérêt c'est de le mettre dans notre poche et c'est pour ça que j'ai caché les espions. Alors, on va répondre à cette question un tout petit peu plus tard mais pour l'instant on va tout d'abord terminer le récit puisque nous avons encore quelques éléments à voir. Donc, les versets 26 et 27 en ce temps-là Jésus fit terre Jésus en ce temps-là Josué fit faire ce serment maudit soit devant l'éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Géricault il en assurera les fondations au prix de son fils aîné au prix de son cadet il en posera les portes. Alors, on est là avec quelque chose de terrible puisqu'on nous parle ici de la reconstruction de Géricault cette reconstruction elle est dite de manière prophétique par Josué comme devant coûter cher très cher même et Josué donc voit que la ville sera rebâtie alors si cette ville est rebâtie alors qu'elle a été vouée à l'interdit vouée à l'interdit c'est-à-dire qu'elle appartient à Dieu on ne va plus la rebâtir d'où cette malédiction et bien cela signifie que quelqu'un va la rebâtir et il y a ici des éléments importants qui sont mentionnés c'est qu'elle va être rebâtie au prix du fils aîné et du fils cadet et cela souligne les pratiques idolâtres qui étaient celles des Cananéens celles des peuples justement qu'Israël était chargé de détruire ce qui nous montre qu'à l'époque où cette ville sera rebâtie dans cette vision prophétique de Josué et bien cela veut dire que la foi en l'éternel va être vacillante qu'il va y avoir un retour de l'idolâtrie et que ces pratiques qui ont été condamnées par Dieu malheureusement se retrouvent ça veut dire aussi que l'idolâtrice n'est pas simplement se prosterner devant des statues ou invoquer d'autres dieux ce qui veut dire qu'il y a des valeurs qui sont attachées à ces cultes les valeurs qui peuvent être des valeurs ici très négatives on pourrait dire la destruction le fait qu'on puisse vouloir rebâtir et avoir une certaine gloire dans la construction de l'édification mais au prix de ses propres enfants donc de la violence nous ne sommes pas ici en terrain en parlant dans notre salon bien sûr on est chez nous et vous aussi mais dans la vie pratique il y a toujours quelque chose qui s'attache à nous d'une manière ou d'une autre positif ou pas et cet passage biblique nous montre à quel point on baigne dans une atmosphère de violence de destruction de compréhension de l'être humain qui ne satisfait pas Dieu et ni les êtres humains bien entendu qui vont devoir périr alors tout à l'heure peut-être juste avant que tu reprennes tu as fait un petit lapsus en disant en lisant Josué et Jésus et je voudrais souligner ici ce lapsus parce que Josué et Jésus sont de la même racine c'est le même mot c'est pour dire le sauveur le salut donc il y a eu avant Jésus d'autres Jésus puisque ça vient de la même racine du même prénom il ne faut pas s'étonner que Jésus après il est gardé lui-même parce que et que Dieu lui a donné parce que c'est vraiment l'emblème le salut qui entre par excellence dans notre monde puisqu'il vient de Dieu alors cette prophétie faite par Josué va trouver malheureusement son accomplissement et nous trouvons cela dans le premier livre des rois au chapitre 16 et au verset 34 de son temps Iel de Béthel bâtit Jéricho alors là on se trouve plusieurs centaines d'années après il enjeta les fondations au prix d'Abiram son fils aîné et il en posa les portes au prix de Ségoub son cadet selon la parole que l'éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué fils de Noun et nous voyons donc la réalisation de cette parole de cette vision que Dieu avait donnée à Josué de la décadence finalement de la foi en terre d'Israël quelques années enfin quelques centaines d'années plus tard malheureusement alors revenons voilà nous sommes en train de clore cet épisode sanglant de destruction mais aussi de conquête cet épisode de jugement de Dieu vis-à-vis des pratiques canadiennes et nous allons arriver à mieux comprendre aussi qui est Rahab et pourquoi quelle est sa personnalité qu'est-ce qu'elle apporte dans ce récit que nous lisons ensemble alors pour le faire souvenons-nous que nous sommes ici avec une mention de ce nom de cette femme où cette femme est souvent qualifiée de prostituée il y a huit mentions de son prénom et dans toute la Bible et à chaque fois presque à part deux mentions on nous dit qu'elle est prostituée alors on se demande mais est-ce qu'elle n'a pas une autre vie que ça et si mais peut-être qu'avant il faut l'examiner cette nouvelle vie alors on a oublié un verset donc on va le reprendre peut-être le verset 27 on n'en a pas parlé donc l'éternel était avec Josué donc la renommée de Josué se répondit dans tout le pays ainsi Josué par cet acte cette intervention divine est mise en avant et fortifiée dans le fait qu'il est bien le chef de l'armée de l'éternel terrestre et qu'il est lui-même mandaté par Dieu et dans tout le pays cela veut dire aussi vis-à-vis des ennemis qui tremblent et que vous avez le moral des ennemis qui tremblent vous avez déjà une partie de la victoire de votre côté après il faut y aller bien sûr et donner le meilleur de soi-même alors revenons donc à Rahab Rahab mentionné huit fois comme tu l'as dit cinq fois dans le premier testament trois fois dans le deuxième alors sur ces cinq fois dans le premier testament il y en a deux qui sont juste informatives mais sinon on est toujours avec Rahab la prostituée dans le deuxième testament de la même manière il y a aussi une mention celle de Matthieu dans la généalogie Matthieu chapitre premier verset 5 qui nous parle de Rahab alors qu'est-ce qu'elle a pu entendre dans sa vie cette pauvre Rahab parce qu'il faut s'imaginer que si elle est prostituée et que évidemment les gens le savent sinon ça ne sert à rien ça ne rapporte pas cela signifie que les gens évidemment vont l'éviter vont peut-être se moquer d'elle la mépriser il y a beaucoup de mépris vis-à-vis de la prostitution on ne cherche pas toujours à savoir ce qu'il y a derrière cela pour ces pauvres femmes mais on va les mépriser bien qu'on puisse en profiter par ailleurs quand on en a besoin trop d'erreurs trop de rejets trop tarder à changer condamnation honte inutilité voilà tous ces termes toutes ces idées qui ont pu coller finalement à cette femme et bien elle est dans cette situation parce que Rahab l'a prostituée en même temps recevant ces deux espions le salut frappe à sa porte et cette femme a su discerner les signes des temps elle interprète les temps un temps passé mais aussi un temps présent et un temps futur et elle aime le Seigneur elle dit maintenant ce Dieu-là c'est le mien je veux être sauvée et elle va l'être et c'est pour cela qu'en fin de compte on la retrouve dans la généalogie de Jésus c'est-à-dire qu'elle est l'une des ancêtres de Jésus dans la généalogie de Jésus on trouve que cinq femmes qui vont avoir le nom leur nom qui vont être précisés sauf peut-être pour la femme du riz la tchéba dont on ne va pas dire le nom mais on va dire sa qualité elle est la femme du riz c'est-à-dire la femme d'un étranger qui a payé de sa vie la fidélité à Dieu alors prenons cette généalogie de Jésus et regardons quelques-uns des ancêtres qui nous sont proposés dans la vie dans la famille de Jésus Rahab va épouser Salma nous dit le passage de Matthieu lui-même va donner avec Rahab et Salma vont donner naissance à Boz alors on ne nous dit pas toute la famille bien entendu mais les personnes significatives de la famille celle de la lignée qui va donner le Messie et dont on retient quelques noms pour nous donner des pistes de compréhension du sens de l'histoire donc Salma et Rahab vont donner naissance à Boz et vous me direz et alors et bien vous savez que vous ne savez pas c'est que Boz va être mariée va se marier à Ruth alors Dieu n'est pas limité par notre passé c'est peut-être ce qui est intéressant de souligner ici oui peut-être en continuant ici sur ce passage je viens de dire je pensais que tu allais dire c'est pour ça que c'est que ces personnages sont importants parce que on va voir qu'à un moment donné on va aboutir au roi David donc si on regarde bien cette fameuse Rahab c'est qu'elle va être une ancêtre de Jésus et même plus que cela elle va donner naissance à cette fameuse lignée du salut qui va jusqu'à des hommes de Dieu qui vont du moment où Dieu a créé les êtres humains en passant par Adam et non pas la lignée de Cain puisque Cain va rejeter Dieu mais la lignée des fidèles de Dieu à travers les âges pour aboutir au Christ qui va sauver le monde alors il est l'arrière arrière grand-mère du roi David donc voilà et la grand-mère donc enfin la grand-mère aussi donc d'Obed alors Dieu ce qui est important de voir là-dedans c'est que on le souligne pourquoi parce que Rahab comme on l'a dit est affublée du qualificatif de la prostituée et elle est la prostituée et on a l'impression qu'elle n'est que cela mais finalement ces passages nous montrent que cette histoire nous montre que Dieu n'est pas limité par notre passé il sauve même ceux qui ont un passé et il va même employer ceux qui ont un passé parce que Rahab n'est pas que sauvé Yvette l'a dit elle va grâce à ce mariage avec Salma entrer dans la lignée du Messie attendu ce qui veut dire que Dieu ne fait pas que la sauver mais il va entre guillemets l'utiliser elle va être utile prenons cela plutôt comme cela elle va être utile à Dieu dans cette lignée puisqu'elle va être avec ce mariage de Salma enfant de Thébaud Zobède Isaïe le roi David et ainsi pour aller jusqu'au Messie donc Rahab sauve sa famille mais elle est aussi active une actrice importante dans le plan dans le plan de Dieu nous pourrions résumer aussi cela en plusieurs points Dieu n'est pas limité par notre passé il sauve les gens de leur passé et puis deuxième point il emploie le passé des personnes ou leur présent puisque le passé c'est aussi jusqu'au moment où Dieu intervient dans la vie des personnes et les emploie ainsi Boaz le fils de Rahab saura apprendre de sa mère l'ouverture l'accueil des étrangers et quand il va voir cette jeune moabite venant dans son pays qui a perdu son mari et qui est la belle-fille d'une femme d'Israël il saura l'écouter il saura l'accueillir et il la prendra pour femme parce qu'il trouvera en elle des qualités humaines des qualités de oui de cœur qui va faire qu'en fin de compte il va être tourné vers elle et vouloir la sauver de la déchéance sociale et de la de la mendicité en fin de compte et puis et puis il va aussi le transmettre pas simplement à son petit-fils mais à son arrière-petit-fils par voie de délégation jusqu'à jusqu'à au roi David alors elle se marie avec Salma mais on est passé vite dessus mais Salma est un israélite alors ça veut dire que lui aussi qu'est-ce qu'on peut dire sur lui pas facile d'épouser une prostituée célèbre célèbre dont tout le monde sait avec marqué au fer rouge ou la lettre écariate comme dans le livre donc célèbre d'anglais la lettre écariate non mais écoutez pas facile d'épouser une prostituée et en fin de compte comment Salma a pu découvrir quelque chose chez cette femme autre chose que la prostitution et ce qui est intéressant c'est qu'il ne faut jamais réduire les êtres humains à ce qu'ils font quel que soit ce qu'ils font d'ailleurs nous valons plus que notre passé tendancieux ou mauvais on a d'autres choses qui peuvent être en vue dans le présent et dans le futur et je crois que Salma a compris plein de choses de cette femme et il lui a offert une vie autrement différente enfin il fallait quand même qu'il le fasse et qu'il soit lui-même persuadé de la valeur de cette femme exactement alors on a passé on a parlé des cinq femmes présentes dans la généalogie de Jésus peut-être juste y revenir pour dire qu'elles ne sont pas toutes c'est le moins qu'on puisse dire avec un curriculum vitae très positif on parle de Tamar qui a été incestueuse on parle de Rahab la prostituée on parle de Ruth la mohabite c'est-à-dire l'étrangère on va parler de Batsheba sans la nommer mais en disant la femme d'Uri le Hittite c'est-à-dire que bon le roi David on sait très bien que sa femme ben c'est pas sa femme c'est la femme elle restera pour toujours la femme d'Uri le Hittite mentionnant régulièrement effectivement cette provenance donc on a une incestueuse une prostituée une étrangère et une personne qui a épousé un Hittite et qui elle-même a été comment on dit ça adultère et puis reste la cinquième Marie mère de Jésus c'est la seule qui est j'allais dire à vue humaine potable dans le lot or et c'est extraordinaire c'est que ce récit nous montre justement que Dieu se sert de tout le monde tous ceux qui ont un cœur droit tous ceux qui acceptent d'être avec Dieu et bien Dieu elles peuvent être utiles à Dieu et ça c'est extraordinaire alors il les accueille et il fait tout cela avec tout le monde Dieu nous prend un moment donné de notre vie et quel que soit le passé que nous avons eu il nous amène toujours plus loin plus haut plus près de lui cette femme a su le saisir alors soit le passé nous enferme et nous bouche l'avenir et on dit voilà c'est râle la prostituée c'est-à-dire une cause perdue soit en fin de compte ce passé est toujours là et quoi qu'on fasse nous serons toujours avec notre passé mais il peut aussi s'ouvrir sur un présent et un futur et une espérance et une vie nouvelle et si on la connait dans la Bible avec ce qualificatif nous savons que cela nous ouvre sur une espérance dès le présent et pour le futur elle fait partie de la lignée du salut des hommes et des femmes qui ont éclairé le monde pour aboutir à Jésus Christ et Jésus Christ le sauveur du monde je trouve que le dieu du passé et dans une célèbre discussion entre Giscard d'Estaing et qui vient de mourir et François Mitterrand François Mitterrand lui disait vous êtes le dieu vous êtes l'homme du passif est-ce que nous avons notre passé est un passif et oui nous avons tous un passé c'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs mais voilà que Dieu nous donne une vie active et une vie nouvelle alors continuons avec cette découverte de Raab il y a encore d'autres choses à voir dans sa vie pourquoi bien qu'elle soit sauvée enfin pour être sauvée il a fallu il a fallu qu'elle respecte plusieurs consignes qu'on va lui donner première consigne met un cordon rouge met une corde à ta fenêtre comme signe de ralliement avec la cause que nous servons et le dieu que nous servons rassemble voici la deuxième consigne rassemble toute ta famille dans la maison et puis la troisième chose ne révèle pas notre accord entre les espions nous les espions et toi cette femme qui vit à Géricault ne dévoile pas notre plan alors on peut faire un parallèle évidemment nous l'avons dit nous sommes dans un nouvel exode c'est ce thème qui va transparaître dans cette entrée en Canaan et ce nouvel exode évidemment rappelle aussi la Pâque qui a été le moment fort de ce départ d'Egypte avec aussi des gens rassemblés dans la maison des signes qui ont dû être faits ici le sacrifice d'un agneau avec le sang sur les poteaux et sur le linteau ici nous avons ce cordage rouge qui est là Dieu donne un signe pour la libération de son peuple d'Egypte et Dieu va donner aussi un signe arabe pour sa libération de Géricault arrêtons-nous peut-être si tu le veux tu veux nous dire quelque chose sur ce cordon ce tigva alors ce cordon a un nom particulier il aurait pu être un autre nom parce qu'il y en a plusieurs mais on va utiliser le mot tigva or le mot tigva en hébreu c'est l'espérance alors il faut comprendre que la langue hébraïque est une langue très qui est très imagée qui aime beaucoup utiliser les images qui est très concrète et c'est intéressant de voir que pour exprimer la corde on va prendre le mot de l'espérance parce que l'espérance passe par la possibilité justement d'avoir une corde à laquelle on peut se tenir et cela doit nous rappeler pour ceux qui connaissent la Bible un passage très connu du Deuxième Testament dans la lettre aux Hébreux au chapitre 6 et au verset 19 et 20 et que je vais lire maintenant Paul écrit et c'est sans doute ce à quoi il pensait l'histoire de Rab ce fameux Tikva ce fameux cordage qui est là lorsqu'il écrit ceci cette espérance cette Tikva nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech alors c'est une Tikva une espérance qui est une encre il y a une encre il y a deux bouts il y a l'encre et puis il y a toute une corde une chaîne à l'époque d'une corde qui permet de rattacher au bateau notre bateau à nous c'est le ciel là où Jésus est assis et bien comme par hasard cette espérance et cette corde ici dans le texte qui nous intéresse de Josué 6 avec Rab et bien c'est le même mot c'est la Tikva et Tikva va être traduit en grec dans l'Ancien Testament on va traduire l'Ancien Testament par un petit par un mot tout simple upomone qui veut dire la persévérance qui veut dire l'endurance c'est dire que ce mot est très riche parce que non seulement il dit un objet concret une corde auquel on tient pour pouvoir se sauver c'est dire donc le secours et le secours dans le secours il y a l'espérance et c'est aussi pour dire ce mot l'attente on est là en train de dire enfin les messagers vont venir ils vont me sauver de la destruction et le salut est possible et rattaché à cette corde nous avons plusieurs idées très belles le salut l'attente du salut la persévérance jusqu'à ce qu'il arrive et tenir ferme pour que le moment de la victoire et de la délivrance arrive et en fin de compte ce n'est pas un être humain qui peut s'en sortir tout seul il faut que d'autres personnes l'aident et là nous déployons ce salut vis-à-vis aussi du soutien céleste dont François a parlé en parlant de cette encre qui est dans le ciel et qui nous rejoint sur notre terre voyons les deux derniers passages du deuxième testament où le nom de Raab est mentionné alors dans la lettre aux Hébreaux chapitre 11 et au verset 3 on nous dit que c'est par la foi que Raab la prostituée ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions pacifiquement et ce qui est intéressant dans ce passage on nous dit que son état d'esprit n'est pas simplement un état d'esprit pour se dire comment je vais m'en sortir au mieux mais c'est parce qu'elle fait confiance la foi ici c'est l'autre mot pour dire oui la confiance qu'on a en Dieu la foi en Dieu il faudrait pour mieux cerner ce mot de confiance ici l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que c'est une foi qui est centrée sur Dieu mais qui va se vivre concrètement en acceptant que ces espions soient accueillis chez elle elle aurait pu les vendre à la cause des habitants de Jéricho elle aurait pu les livrer au roi et elle ne l'a pas fait alors voilà une foi qui est mise en avant ce chapitre 11 peut-être de la lettre aux Hébreux prenons le chapitre 11 parce qu'il est important de quoi ce chapitre en entier tout le chapitre nous parle d'hommes et de femmes qui n'ont pas toujours une vie exemplaire en tout mais qui ont gardé la direction ce qui est intéressant quand nous reparlons de Rahab c'est pas d'en faire une éloge en disant c'est une sainte non on le sait elle est prostituée puis d'autre part elle va mentir aussi pour cacher les espions donc on est aussi dans les nuances dans la Bible on montre les choses telles qu'elles sont mais en revanche ce qui est important de retenir c'est la direction d'une vie est-ce qu'elle mène vers les autres l'accueil des autres ou vers le salut ou au contraire vers la destruction et cette femme ici est environnée et combien y a-t-il de femmes d'ailleurs dans la liste dans la liste quelles sont les nombreuses femmes qui existent dans cette liste dans cette liste il y a beaucoup d'hommes qui sont énumérés on va en énumérer quelques femmes Sarah Rahab et d'autres femmes qui sont là mais qui ne sont pas nommées qui ne sont pas nommées donc deux femmes simplement nommées qui sont témoins qui témoignent de leur attachement à Dieu et qu'elles veulent aussi garder cette notion du salut alors le salut n'est pas que pour cette femme nous dit le passage biblique le salut s'étend jusqu'à nous et heureusement qu'il y a des femmes et des hommes qui gardent ce potentiel de Dieu pour nous et qui nous le transmettent de génération en génération comme par une lignée une grande chaîne et on transmettent ce flambeau de la vie et de la lumière de Dieu à travers les siècles alors nous avions vu la question que nous nous posions c'est est-ce qu'elle avait simplement eu peur et bien nous voyons au travers de ce passage que tu viens de lire et nous allons en voir d'autres toujours dans la même lettre toujours dans ce même chapitre et le chapitre suivant eux dont le monde n'était pas digne voilà tous ces personnages extraordinaires dont Rahab la prostituée fait partie et bien le monde n'en est pas digne tellement Dieu les place dans une haute estime verset 39 et tout cela qui avait reçu par leur foi un bon témoignage voilà ils ont reçu un bon témoignage et nous avons vu que Salma va l'épouser parce que justement il est touché par ce que cette femme a fait et enfin le chapitre 12 et le verset 1 nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins et bien rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée comme Rab l'a fait elle a couru son épreuve elle a tenu bon elle a persévéré jusqu'au bout et elle est donc citée comme un exemple extraordinaire de foi et nous sommes heureux de pouvoir voir le récit de sa vie aujourd'hui de la mauvaise réputation au bon témoignage cela a dû être un changement extraordinaire et c'est pour cela en fin de compte que cette femme est citée alors elle est citée aussi par un autre personnage biblique qui est un disciple aussi des premiers temps après la vie de Jésus après sa mort et sa résurrection sur sa vie sur la terre Jacques va écrire dans sa première lettre dans sa lettre pardon chapitre 2 il va tout donner au verset 25 donc une description de ce qu'Arab elle-même était Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin dans les discussions entre chrétiens dans les discussions qu'il y a eu au moment de la réforme au XVIe siècle et qui nous rejoint aussi dans notre vie pratique on se dit mais on est sauvé par qui ? on le sait par Dieu mais alors on n'a plus rien à faire si Dieu fait tout et tout d'un coup du point de vue de la lettre aux Hébreux on nous dit c'est Dieu qui fait et cette femme s'accroche à Dieu mais voilà que Jacques dit mais si tu ne fais que croire d'une manière intellectuelle ou dans ta tête tu ne seras pas sauvé parce qu'il faut agir et les œuvres sont importantes en quoi nous sauvent-elles ces œuvres ici dans ce passage ? Elles nous sauvent parce qu'elles nous mettent en relation avec Dieu et surtout elles mettent en branle la vie de ici Rahab et la nôtre si nous voulons adhérer donc la confiance ne suffit pas croire que Dieu existe ne suffit pas il faut pouvoir vivre dans la vie concrète c'est ce que Rahab a fait et ces deux passages dans la lettre aux Hébreux et dans la lettre de Jacques sont là pour nous donner deux éléments qui vont se compléter pour dire pour dire qu'il nous faut bien sûr nous tourner vers Dieu mais en même temps que cette espérance qu'il y a dans le cœur doit se traduire dans les actes alors voyons trois éléments particuliers de cette vie de Rahab le premier d'entre eux c'est Rahab qui s'affronte à la réalité de la vie Rahab n'est pas quelqu'un qui vit dans les rêves elle ne pleure pas sur le passé elle ne se lamente pas dessus et elle n'espère pas non plus que les choses soient différentes dans la vie qu'elle vit elle est dans sa vie et elle l'affronte telle qu'elle est elle fait des actes forts elle fortifie sa foi elle met sa famille en sécurité et elle s'assure de son futur elle met tout en œuvre pour que ce futur soit un futur positif et pas englobé dans le jugement contre Jéricho et puis il y a ces actes nous l'avons dit tout à l'heure dans l'instant elle sait que Dieu est vivant et elle se met de son côté tous les êtres humains sont appelés à se mettre du côté de Dieu il n'y a pas un être humain que Dieu veut mettre de côté si nous perdons le salut c'est parce que nous nous sommes mis de côté mais Dieu veut appeler chacun encore faut-il aussi savoir qu'il y a un Dieu vivant et bon qui existe et d'être un bon témoin auprès des siens elle sait que les bonnes décisions sont souvent difficiles à garder elle va s'assurer que le serment le serment pardon fait par les espions les deux espions soit porte et elle demande un gage aux deux personnes dites-moi donnez-moi une raison d'attendre et d'espérer que ce que vous me dites est vrai et ils vont lui dire voilà mais le fameux cordon rouge à la fenêtre elle enseigne à ses enfants que les êtres humains construisent des réputations mais que Dieu change le caractère et la destinée des êtres humains elle enseigne aussi à ses enfants d'aimer Dieu en premier par-dessus tout ça ne veut pas dire qu'on ignore les autres au contraire quand on aime Dieu on aime les autres elle enseigne à ses enfants que Dieu est plus intéressé par notre futur qu'il ne l'est par notre passé ça c'est chouette oui parce que combien de fois on se mord on se dit j'aurais pas dû dire j'aurais pas dû faire et Dieu est là pour nous dire qu'on peut avancer elle enseigne à ses enfants que Dieu utilise emploi des personnes avec une foi simple pour accomplir ses grands projets voilà donc ici c'est intéressant de toujours garder cela dans cette personnalité de Rahab troisième élément donc après le fait qu'elle s'affronte à la réalité de sa vie après ses actes le troisième élément ce sont les accomplissements de Rahab parce qu'elle a cru Dieu lui a donné un certain nombre de choses Dieu lui a donné d'abord la vie des membres de sa famille puisque grâce à elle ils sont libres ils ont pu échapper à la mort lors de l'invasion de Jéricho Dieu lui a donné aussi un mari et une maison alors maison pas simplement dans le sens d'un mur parce qu'elle en avait un mais une maison c'est-à-dire une lignée et quelle lignée puisqu'elle va être l'ancêtre du Messie elle a un héritage aussi elle va avoir une fortune et un futur alors dans cette perspective-là il y a vraiment quelque chose de magnifique dans l'histoire de Rahab puisque c'est une femme finalement qui s'accomplit qui pensait avoir sa vie complètement finie fermée enfermée même dans cette vision que les gens ont d'elle de Rahab la prostituée et finalement cette rencontre avec Dieu la libère et la fait entrer finalement dans sa vraie vie alors nous approchons de toutes les conclusions de ce que nous avons vu c'était intéressant de voir la personnalité de cette femme son action son caractère le fait qu'elle est active elle ne se laisse pas broyer par les événements qu'elle trouve du secours et des appuis aussi auprès des espions qu'elle traite avec eux en égal qu'elle marchande de sa propre vie en disant c'est pas possible enfin marchande ou qu'elle s'engage dans une vie à lutte pour en disant j'ai fait ceci maintenant c'est à vous d'agir et donc c'est une femme qui ne se laisse pas broyer ni par les circonstances ni par les êtres humains et surtout pas par une cause qui serait ou sexiste ou autre et ça c'est important de savoir que quoi qu'on dise d'elle c'est une personne et ça c'est important de le retenir afin qu'elle puisse nous servir aussi d'inspiration pour notre propre vie alors notre condamnation est effacée Dieu transforme finalement tout ce qui est sa honte en quelque chose de merveilleux voilà donc et cette transformation de la honte de la mauvaise réputation qui va aller jusqu'à un bon témoignage Dieu le transforme et notre condamnation est effacée Romains 8.1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus Nos péchés sont pardonnés nos fautes ce que nous ne pouvons pas changer dans notre vie Première lettre de Jean chapitre 1er verset 19 Si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice Notre désespoir est changé en espérance Première lettre de Pierre chapitre 1er verset 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts pour une espérance vivante Les chaînes de notre esclavage sont brisées nous sommes libres Évangiles selon Jean chapitre 8 verset 34 et 36 Jésus leur répondit En vérité en vérité je vous le dis quiconque commet le péché est esclave du péché si donc le Fils vous rend libre vous serez réellement libre Notre mépris de soi est remplacé par l'amour que Dieu nous porte nous sommes ses enfants Première lettre de Jean au chapitre 3 et au verset 1 Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes Notre Père est changé en confiance Même lettre chapitre 4 verset 18 Il n'y a donc pas de crainte dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour Notre rejet est transformé en inclusion Première lettre de Pierre au chapitre 2 et au verset 9 Vous par contre vous êtes une race élue une prêtrise royale une nation sainte un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière Notre disqualification est changée en adoption Lettre de Paul au Colossien chapitre 1 verset 12 Avec joie rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Notre exclusion est effacée par notre intégration Lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 19 Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage mais vous êtes concitoyens des saints membres de la famille de Dieu Dieu nous sauve de notre passé Dieu emploie notre passé pour pouvoir toucher des personnes et apporter le salut et ouvrir l'espérance d'un salut à tous pas seulement réservé à quelques-uns mais ces quelques-uns doivent apporter propager et rayonner ce passé cette espérance pardon dans la vie de tous ceux qui en manquent et à l'heure actuelle on en a bien besoin Dieu redonne une identité à ceux qui ont un passé et pour nous pour notre vie de tous les jours Dieu fait cela d'une manière merveilleuse pour tous ceux qui veulent l'accueillir alors Rahab prostituée devient mère devient femme devient épouse elle est une disciple perspicace de l'éternel quelqu'un qui est capable de voir au-delà du temps présent et d'espérer même en un Dieu qu'elle ne connaît pas a priori puisqu'elle est issue d'une nation cananéenne elle parle à égalité avec les espions et combat lutte pour pouvoir obtenir son salut et on pourrait la croire calculatrice comme on l'a dit tout d'abord mais pas du tout elle a vraiment adhéré à la foi d'Israël à ce Dieu elle a protégé les espions de manière volontaire parce qu'elle voulait vraiment leur salut et elle a reçu j'allais dire son salaire salut pour salut et on va dire dans la Bible mesure pour mesure c'est à dire que à la mesure dont elle a mesuré les autres et bien elle a été elle-même mesurée et elle proclame l'éternel par son nom par ce tétragramme Yod-He-Vav-He représenté souvent par Y-H-W-H donc elle connaît le Dieu par son nom et elle le garde elle le prend pour son Dieu le roi de Géricault le roi de Géricault n'est plus Géricault n'est plus il n'y a que des pierres mais ces pierres parlent encore de ce qui s'est passé mais le roi du ciel et de la terre demeurent et c'est pour tout cela que nous nous accrochons à lui comme une corde et une encre qui est solidement amarrée dans le ciel pour pouvoir nous tenir dans ce monde loin d'être comment dirais-je une excuse pour ne pas vivre dans ce monde au contraire l'espérance que nous avons illumine notre vie de tous les jours et c'est en cela que la victoire et notre victoire est présente elle est plus qu'imminente et elle est copour et jéricho inéluctable et bien nous allons prier maintenant pour terminer ce temps d'étude et ces deux émissions que nous avons tenues sur la prise de jéricho et nous allons le faire avec la lettre aux hébreux au chapitre 12 et au verset 1 qui nous dit nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui contient la vie de Raab nous voulons rejeter le fardeau le péché le mal qui nous enveloppe si facilement et nous voulons courir avec Raab et avec toutes ces personnes qui ont maintenu leur foi en Dieu avec persévérance avec espérance l'épreuve le cheminement que Dieu nous propose sur cette terre qui nous est proposée jusque dans la vie éternelle que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde tous à bientôt un bon Shabbat Shalom Shabbat Shalom au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage Sous-titrage